Une deuxième vidéo sur l'offre. On a toujours mon repère orthonormé, c'est comme ça que ça s'appelle, avec les prix en ordonnée et les quantités en abscisse. L'offre, ça va être l'inverse de la demande. On va essayer d'expliquer ça avec le kebab. Imaginons que le kebab se vende 3 euros. Dans ce cas-là, ça ne rapporte pas beaucoup. Il ne va pas y avoir beaucoup d'entreprises qui vont vouloir vendre du kebab. Et même, ça se trouve, il y a beaucoup d'entreprises qui ne pourront pas gagner d'argent en vendant du kebab. Par contre, si le prix du kebab est à 10 euros, on ne sait pas pourquoi, on verra peut-être ça plus tard, mais imaginons que le prix du kebab, ce soit 10 euros. Dans ce cas-là, c'est rentable pour beaucoup d'entreprises de vendre du kebab. À 10 euros, ils gagnent tous de l'argent. Il y en a énormément qui gagneraient de l'argent en vendant du kebab à 10 euros. Autrement dit, plus le prix va être important, plus l'offre de kebab va être importante. On est bien du côté des entreprises. On se moque de savoir ce qui se passe du côté des consommateurs, donc de la demande. On est du côté des entreprises. Plus le prix de quelque chose est élevé, plus il y a des entreprises qui vont vouloir offrir le produit. Plus il y a du pognon à se faire, c'est comme ça tout le temps. Plus il y aura d'entreprises qui voudront se faire du pognon. Alors, comment ça se traduit ? Imaginons au départ, j'ai un prix numéro 1 du kebab, on va dire que c'est 2 euros. Dans ce cas-là, à 2 euros, j'ai une offre de kebab qui est plutôt faible. On va essayer de faire ça proprement aussi. Je remonte encore un petit peu. Et puis voilà. Donc, prix à 2 euros, on a une quantité qui va être plutôt faible, puisque j'ai appris la quantité numéro 1. Par contre, si le prix passe à les 8 euros, dans ce cas-là, vendre du kebab, c'est quand même nettement plus intéressant. Ça rapporte de l'argent. On va baisser encore un petit peu. Il y a beaucoup plus de producteurs de kebabs qui vont vouloir vendre du kebab. Donc, j'ai un prix qui devient plus important. On passe du prix P1 au prix P2. Et j'ai des quantités qui vont devenir beaucoup plus importantes. On passe des quantités 1 aux quantités 2. Et comme pour mon exemple sur le pain au chocolat, on peut faire ça avec tous les niveaux de prix. C'est-à-dire qu'on peut faire ça avec un kebab à 2 euros. On peut faire ça avec un kebab à 2,10 euros. On peut faire ça avec le prix d'un kebab à 2,20 euros, etc. Donc, je peux faire ça avec un grand, 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 grand nombre de points. Et quand on a un grand nombre de points, ça nous permet d'obtenir une courbe que j'ai transformée en droite ici. Et on va la mettre comme ça. Et que j'appelle courbe d'offre.